Bonjour, c'est Brest. Mardi, l'entraînement du jour commence avec des doubles dumbbell front squat. Vous avez un dumbbell dans chaque main, vous ramenez le poids aux épaules, vous descendez les hanches sous le niveau des genoux avant de remonter les jambes tendues. Entre chaque série de front squat, vous partez courir 200 m. Pour les options, vous pouvez faire du rameur, du vélo. Les nombres de calories et la distance seront mises en description sous la vidéo. Le but, ça va être de pouvoir avoir un effort qui dure une minute ou un petit peu moins pour la course à pied ou les options. Pour les dumbbell front squat, vous allez pouvoir utiliser différentes méthodes pour maintenir les dumbbells en place. La méthode classique, ça va être de poser la tête arrière de chaque dumbbell sur les épaules pendant que la tête avant repose dans le vide et on maintient du coup les poids avec les bras. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle le masque. Vous allez toujours poser le dumbbell sur les épaules derrière, mais devant vous allez venir les coller pour masquer la bouche. Donc ça va être un petit peu plus stable, mais c'est un peu plus long pour se mettre en place. Troisième option, ça va être de poser les poignets sur les épaules. Donc c'est un peu plus stable, c'est un peu plus équilibré, mais c'est plus long du coup pour trouver la position. Dernière option, celle qu'on appelle le jetpack. Vous allez venir relever les dumbbells pour les avoir de manière verticale sur les épaules et faire un mouvement qui va ressembler un peu plus à du back squat. Pour la course à pied, on va essayer de rester le plus silencieux possible. Donc à chaque pas, si vous entendez un impact au sol, c'est probablement que vous venez toucher le bitume avec le talon en premier. Donc vous allez déjà vous freiner et en plus vous allez créer des chocs au niveau des chevilles, des genoux, des hanches et du dos. Ce qu'on cherche, c'est à venir toucher le sol en premier avec l'avant du pied avant de laisser le talon rebondir naturellement au sol avant de repartir. Pour ça, vous pouvez essayer de courir sur place chez vous, sur un sol qui est assez dur, en essayant de sentir justement que c'est le pied qui amortit l'impact et pas le talon. Concernant l'effort, la majorité des répétitions des front squats sont concentrées dans les trois premières séries, donc 21, 18 et 15, ce qui représente déjà 54 répétitions. Dans les quatre dernières séries les plus courtes, 12, 9, 6 et 3, vous n'avez plus que 30 répétitions à faire. Donc le but sur les séries les plus longues, ça va être d'économiser les cuisses. Pour ça, vous pouvez marquer un temps de pause en haut du squat avant de redescendre. Vous pouvez également découper les séries en 2, 7 ou 3. Donc la série de 21, peut-être faire 3 x 7 ou 11 et 10. Pour les séries les plus courtes, forcez-vous à les faire un broken si vous pouvez. Au niveau de la course à pied, donc entre les séries les plus longues, profitez de la course pour récupérer un petit peu les cuisses et le cardio. Entre les séries les plus courtes, vous pouvez chercher à pousser un peu plus sur le rythme, accélérer un peu. Pour l'échauffement, on commence avec une minute de Active Spider-Nance puis une minute de Glute Bridge. Ensuite, on fera deux tours de 30 secondes de lateral squat d'un côté puis de l'autre et 30 secondes de Single Leg Glute Bridge pareil d'un côté puis de l'autre. Et enfin, on terminera avec un tour de 200 mètres de course à pied et une minute de Glute Bridge Workout. Après ça, on fera un échauffement un peu plus spécifique. Deux tours avec un poids léger de 5 double dumbbell squat puis 100 mètres de course à pied. Et directement après, un tour avec le poids de l'entraînement, 5 double dumbbell squat et 100 mètres de course à pied. En dernière partie, vous allez avoir deux options. La première, on partira sur du gainage, donc 50 V-ups puis 1 minute 30 de Hollow Hold et à nouveau 50 V-ups. L'option 2, si c'est un peu plus avancé, on fera un maximum de répétitions en une série sur du strict handset push-ups ou alors sur des push-ups classiques. Je vous souhaite encore une fois un très bon entraînement, une très bonne journée. Portez-vous bien, restez en forme et à très vite.